bonjour tout le monde nouvelle vidéo sur cool to warm get of hell on joue aujourd'hui avec la france et j'ai voulu tester la france avec ce mode la battlefield et le racing stay je rajoute ça la campagne et rassurez-vous en cas de problème j'ai réussi à faire un backup de la sauvegarde donc je voudrais qu'à remplacer cette campagne si jamais elle rencontre des problèmes bien sûr ce sera si c'est un backup c'est au tour où commence maintenant si je fais trois quatre parties entre temps tant pis je perdrais seulement deux trois tours et pas et pas l'entièreté de cette campagne qui commence à devenir un petit peu longue sur sur la france avec la france sur le jeu donc on va maintenant charger la campagne de france avec de nouveaux modes et le mode battlefield fonctionne sur la fin avec la france avec le mode valour donc on aura les bruits d'armes à feu de battlefield ou là c'est tout rose sur avec les français et j'ai vu également que ça ajoutait des en plus des voix des sons des armes et compagnie également un aspect graphique supplémentaire c'est pour ça que durant la partie où j'ai testé le mode pour la première fois avec l'allemagne sur le dlc libération je trouvais qu'il y avait des changements graphiques effectivement il y a des changements graphiques j'en ai pas vu par rapport à l'IA du moins j'ai pas j'ai peut-être mal lu j'ai pas vu mais j'ai quand même des petits doutes j'ai l'impression qu'il y a des petits trucs ont changé aussi d'un point de vue il y a mais c'est pas certain bref nous sommes une nouvelle fois à haut ton décidément les allemands insistent pour traverser ce pont on va donc devoir une nouvelle fois les défendre enfin le défendre les empêcher de passer et bon bah malheureusement c'est encore une carte qui rame donc j'espère que d'ailleurs que ça ne va pas rame un peu plus maintenant qu'on aura un mode enfin deux modes supplémentaires dedans donc je vais organiser cette défense donc on va dégager ce qui traîne ça je garde bien on va mettre l'infanterie d'un côté donc bien entendu à les médecins le supply de l'anti-char des machine gunner des spys des gens qui ont des mimines des fusillés des fusillés des chasseurs non pas des chasseurs je n'ai plus de point un officier et un sniper il reste ouais pas beaucoup il reste pas grand chose ça je prends plus de mine plus de caisse de munitions et qu'est ce que je pourrais prendre en plus d'ailleurs est ce que j'ai bien fait mes recherches ouais j'ai plus de points je pourrais prendre non pas les mortis qui servent à rien une bitrailleuse pourquoi pas ouais les sdkfz 221 on a la place on va prendre du matos allemand cette fois ci on va leur faire bouffer leur propre pilule donc là ce sera l'infanterie pour cette bataille alors j'ai commencé à investir dans des troupes de la libération peu plus pétante on a quand même des mecs de la légion étrangère mais j'ai également des fusillés marines il me semble je regarde un petit peu voilà la marine avec leurs froufrous leurs pompons rouges oulala vous savez que quand vous voyez des mecs habillés comme ça attention on a également les rifle squad alors là ils sont pas tous noirs donc effectivement je sous-entends fortement que ce sont des tirailleurs sénégalais les troupes des colonies voilà je pense que c'est une volonté de faire comprendre ça je sais pas si c'est vraiment le cas donc là ce sont les troupes africaines et ici les troupes régulières de l'armée de la libération et si les troupes d'élite avec leurs pompons et puis c'est bien et le reste j'ai pas j'ai pas pris on a c pour l'infanterie on va maintenant s'intéresser au blindé et pour l'occasion on va donc prendre du char allemand donc un marder 3 ça me paraît sympa à panzer 4 ça me paraît sympa il faudrait également un canon dc1 mais je veux du stoug j'aime le stoug on va prendre un stoug un petit peu nul histoire que si jamais il fasse boum ce soit pas trop grave et un canon dc1 il me reste 15 points qu'est ce que je pourrais avoir pour 15 points à beaufort ouais bof je n'ai pas confiance au beaufort vu que si je prends le contrôle directement il tire pas en l'air ce qui est un peu bête pour une dc1 j'ai pas de de 20 mm sur camion là si voilà voilà ça me paraît bien il me reste 5 points qu'est ce que je pourrais mettre une mg oh j'ai 5 points 6 là 5 points 5 points à la petite machine gunner en plus allez un petit machine gunner en plus voilà voilà on va partir sur ça on va défendre au thon on n'aura pas d'artillerie cette fois ci au point du principe qu'elle était foutue en l'air lors de la bataille précédente là l'artillerie c'est les chars paf c'est parti pour la bataille de thon espérons que ça ne plante pas c'est toujours un petit peu stressante commencer comme ça une partie avec des nouveaux modes alors que c'est une campagne qui est déjà en cours qui a connu plusieurs mises à jour donc potentiellement des incompatibilités des instabilités voilà c'est une carte en plus qui est mal optimisée comme quasiment toutes les cartes hivernales et je sais pas si les devs ont prévu de faire vraiment un patch d'optimisation et ce serait bien de commencer à y penser alors peut-être que d'ici le moment où la vidéo sera sortie ils auront fait un patch qui améliore les performances en attendant là je tourne ça le 29 janvier et que dalle bah on n'a même pas de patch depuis ces dernières semaines on ne sait pas ce qu'il se passe il y a des bugs il n'y a pas de patch il n'y a pas de patch ils avaient l'air motivés au début et puis je dirais peut-être qu'ils ont pris leurs vacances vacances d'hiver j'en sais rien en attendant nous on se tourne un petit peu les doigts avec les différents problèmes du jeu qui empirent qui s'empattent ouais c'est ouais ouais ok on y est bon on fait spawn tout le monde on a les points pour c'est parfait j'ai rien à tracter je pense ok bien comment ça se présente ça se présente que cette fois ci c'est dans oui ça rappel alors c'est chiant mon dieu est ce que je peux peut-être changer quelque chose que comme je suis tout en max potentiellement j'ai viré la sacro si je si je vire ça ça améliore quoi là ça change que dalle ça change que dalle je crois que malheureusement on est on est condamnés j'ai l'impression que ça rame moins comme ça qu'avec moi je sais pas c'est très similaire il n'y a pas y'a pas grand chose là c'est là je suis à entre 46 ah non ça descend à 30 les tests vous voyez pas les chiffres mais c'est bizarre je suis entre 60 et 80 fps en stationnaire mais dès que je déplace la caméra ça diminue mais par moitié là je suis à 30 je suis capé à 30 c'est pour ça que ça rame c'est vraiment très bizarre parce que ça aurait été ça aurait été vraiment des assets pur théoriquement vu que c'est affiché ça devrait qu'on déplace la caméra ou pas ça change pas grand chose on dirait que c'est vraiment le chargement des textures quand on déplace la caméra qui provoque le ralentissement parce que là on est en train d'afficher progressivement ce qu'il y a là là on affiche progressivement ce qu'il y a derrière et c'est vraiment ça qui fait baisser les performances bon ben j'espère que les devs trouveront une solution par rapport à ça nous ce qui nous intéresse c'est de défendre ce point bon cette fois-ci eux vont attaquer par l'autre côté c'est à dire qu'ils ont réussi à traverser le fleuve et que ça leur plaît quand même pas qu'on garde le pont donc vu que de ce côté là ça s'est mal passé ils vont attaquer de ce côté là ces vilteutons avec leur sale saucisse et leur choucroute qui pue vont apprendre la colère du fromage et de la baguette on va leur fourrer dans le fion façon façon en douillette on a donc un joli canon ici de 25 mm on a quand même des défenses qui peuvent être très efficaces celle-là il est bien placé il a un bon champ de vision alors peut-être pas trop là mais ici ça va canarder donc moi je devrais potentiellement profiter des hauteurs ici en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'ennemis qui passent par là parce que c'est possible qu'effectivement l'ennemi passe par là c'est même quasiment certain c'est pour ça qu'il y a un mec qui est là dans le cimetière en train de spotter donc si l'ennemi passe par là il aura l'avantage de la hauteur et se mettre trop près des points de spawn c'est stupide parce que pendant quelques secondes les hommes qui spawn sont invulnérables donc on ne peut pas spawn kill donc je mettrais bien un véhicule ici du type Panzer IV histoire qu'il soit mobile dans le coin je ne vais pas le mettre directement je vais peut-être le planquer un petit peu dans l'angle ici on va faire ça il y a un canon ici j'espère qu'il n'y a pas le rôle au-dessus l'artillerie alors l'artillerie ce sera composé de chasseurs de chars les chasseurs de chars seront très bien placés dans cette zone-ci donc le Marder III tu vas là et le Stug le Stug je le verrai bien ici histoire que potentiellement on puisse l'amener là pour qu'il puisse viser les flancs des chars allemands qui passeraient par là et en plus il y a un petit passage à guet ce qui lui permettrait si besoin est de de passer de l'autre côté de la rivière on va faire ça enfin la rivière c'est un fleuve ça c'est pas une rivière c'est un fleuve c'est un petit fleuve le camion des Seiya on va éviter de le perdre de se faire et je vais me permettre de le planquer ici derrière les bâtiments les pièces de ravitaillement une pièce ici une autre de l'autre côté du fleuve ça va ça se déplace parfait maintenant l'infanterie ah non on a le SDKFZ 221 que j'enverrai bien en soutien de ce côté-ci alors ici on a une unité anti-char d'ailleurs au niveau des munitions ça a l'air d'aller le sniper on va déjà réfléchir à comment placer le sniper efficacement dans le coin est-ce qu'on a un endroit à hauteur on a le petit clocher là mais avoir que l'ennemi soit apporté il va s'en passer des choses puis bon il a quand même pas de vue folle il voit ça il voit ça et c'est à peu près tout la mairie la mairie ah la mairie il y a des fenêtres là ben voilà on a trouvé l'endroit où pour placer le sniper allez va là toi j'espère que tu vas pas tromper de fenêtre parfait ah oui ouh là là allez là alors les ingénieurs les mineurs tout ce que vous voulez vous traversez la zone FISA on a des mines à poser je prends trop de temps tu vas faire ça vous allez rejoindre l'officier vous rejoignez le mitrailleur et l'équipe anti-char voilà vous vous allez là on va essayer de vous placer sur un petit groupe de combat une fois sur place mais là déjà on va vous placer vous vous couvrez ce côté-ci vous vous couvrez ce côté-ci on attend vos ordres chef et bien le mode Battlefield semble avoir amélioré le nombre de voix même pour les français c'est cool ça ne va pas quand j'entendais tout ça avant je pense que ça ne m'aurait pas autant choqué non toi tu vas plutôt aller de l'autre côté là ouais là-bas ouais ouais bon et cette section on va l'envoyer en première ligne au casse-pipe hop parfait le Panzer le Panzer déjà ça va il a nos burtichards donc c'est bon le Stug au burtichard c'est bon le Marder au burtichard c'est bon ça va ils sont ils sont disciplinés ils sont prévoyants les véhicules allemands ils sont très prévoyants ça fait plaisir alors le 221 s'il y a du lourd en face directement lui va se prendre une bougnat et il va pleurer je serais quand même tenté de le placer de toute façon on trouve on est sur les hommes on va manoeuvrer et c'est passé ah paf on va le mettre derrière on va le planquer et on l'amènera là si jamais c'est nécessaire de couvrir ce coin là le sniper est bien placé ici on va miner le champ amusez vous vous 4 pas beaucoup voilà je les place là et les 4 autres je les placerai bien ici justement 1 2 3 et 4 donc il n'y avait pas d'ingénieur juste des 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 sapeurs sapeurs de mine ok oh c'est ça rame c'est désagréable oh la 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 ce jeu codé avec le fion alors les fantasins les fantasins toujours pas arrivé eux c'est bon ils sont bien en position on a pas trop à s'en faire quoi que t'as quand même Jean-Michel ici Ancel Vauvilliers oh Vauvilliers qui est en plein milieu du jétis voilà c'est bon vous restez là vous l'espaï l'espaï vous verrez bien l'une part hop parce que là on perd du temps mais il y a des murs partout j'ai un petit peu du mal à m'imaginer où je pourrais avoir des visions des points de vue assez intéressants ouais mais là on a une section qui pourrait se placer de ce côté là on va peut-être déplacer ici ouais on va mettre ce pays là ce pays là vous mitrailleur ça tombe bien on va également vous placer de ce côté là dans ce cas là vous ici un autre mitrailleur qu'on va placer potentiellement là-bas l'officier l'officier officer monsieur l'officier derrière les cruches aller non ouais je ne sais pas reste ce truc ici ils ont fini le minet vous vous pliez ça ici est-ce qu'il a fini ou est-ce qu'il lui reste non il lui reste une hop on va vous regrouper vous vous allez défendre ohlala ça râle c'est le pur empire vous allez vous placer là un système l'AMG étant là quelque part là ici tu l'accompagnes et les anti-chars vous restez un petit peu à l'écart monsieur l'officier je ne sais toujours pas où vous placer alors tu seras avec eux allez hop tu leur tiendras compagnie vous on va vous placer un petit peu à la va vite excusez-moi mais j'ai plus trop le temps l'ennemi va arriver oui tout seul hop voilà j'ai des ordres à vous donner mettez-vous de manière à être efficace et vous trois dans les petits jardins si les allemands passent par là vous les tailladez en piécette toi c'est bon t'as fini tu vas rejoindre tes potes près du bistrot derrière les cruches chalets tiens les cruches chalets français il faut être bien résistant et ici ça va si vous savez s'il y a une option qui concerne particulièrement beaucoup de performance au point que c'est peut-être ça qui crée ce souci là n'hésitez pas à me le dire parce que jusqu'à présent tous les tests que j'ai fait je n'ai pas fait beaucoup je vais l'avouer mais je n'ai jamais réussi à régler même en diminuant les graphismes le problème de performance je crois vraiment que c'est c'est la merdouille totale ok les allemands arrivent ils viennent de par là et ils viennent de par là alors on dirait qu'ils ne viennent pas de par là si ça se confirme je pourrais envoyer un char le mardeur tu vas te déplacer ici là tu ne verras pas grandment où tu es le jetou à la limite je ne peux encore comme je l'ai dit le faire traverser le fleuve pour aller en fort en cas de nécessité mais pour le reste ok Panzer IV ça commence le son de Battlefield ça tempote il y a un véhicule derrière je n'ai pas vu ce que c'était c'est la chasseur de char le camion hop allez hop allez intercepter la forterie les gars les gars puis me repriez pas chargé allez recharger ça arrive Je ne sais pas si c'est réaliste Ok, bon court pillé Ça donne quoi ici ? Ok, camion des CA Mecs en PLS total Je n'arrive pas à le voir Au moins on les entend paniquer et on comprend ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'il lui a tiré dessus ? Oh ils se tirent dessus les débiles Oh ils sont tellement bêtes Il faut tirer de moi Ils voient à travers les murs On va vous défonce messieurs Panzer IV incoming Attention, toi tu te caches Tenez-vous prêts Panzer IV En approche Leur camion des CA s'est fait péter Il y a le TSDKFZ derrière BOOM Ils sont un autre Panzer IV, lui peut nous détruire Ah ouais la mitrailleuse Le bruit n'est pas du tout impressionnant Ça donne tout l'inverse Elle est aussi impressionnante que sa précision Comment ça se présente là ? H2 ou Gamarder III Bah génial Monsieur le Panzer Réparez-vous Trois ennemis face à vous Chacun d'entre eux peut vous exploser un autre coup Attention Attention Oh la la Attention Attention, le Panzer IV derrière nous vise Bien joué Éliminer le Marder II Il y a une MG qui arrive C'est de l'éliminer Pas trop à découvert L'ennemi veille au gras Il y a mon ennemi déjà Ok Marder éliminé MG éliminé Attention à l'infanterie Reculez, reculez, reculez Il donne quoi l'avion là ? Oh, ça rame tellement Oh, c'est injouable C'est peut-être le mod qui fait ça C'était pas ce pot là non plus avant Ça devient injouable C'est quoi ça ? C'est passé quoi ici ? Euh, l'avion J'ai fait venir pour ça J'ai fait venir pour cette occasion Mais non, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Regardez, il est débile L'avion et lui sont complètement débiles Personne n'y compre pour rien Bien joué Bien joué à je sais pas qui Je sais pas s'il faut remercier l'avion Qui est resté en train de faire du sur place Ou la DCA alliée Qui a fait son travail Mais alors nous, nos hommes Ils en avaient rien à péter Il y a deux buts explosifs Bien joué Un but perforant Il faut appérativement qu'on arrête Cette colonne de blader juste devant On essaie de passer par là Je vois pas l'ennemi Ouais, il y a sûrement un doigt devant mais où ? Il... Ah oui, ok Il est derrière ce bâtiment Ok On va tenter Un tir close bar Tournez la tourelle Tournez la tourelle Tournez la tourelle C'est stressant Attention Ah Tirer Coucher Attention Il y a le chuteau qui s'avance Ou le mardeur 3 Je sais pas Il n'y a pas aimé que j'arrive Ils ont envoyé le chasseur du char Pour me traquer Parlellement, j'aime pas ça Ah oui Alors Panzer IV n'est pas bon état Mais toujours opérationnel C'est très embêtant Euh... Le chuteau qui avance Vous voyez le moment sur War Thunder Où vous savez que vous êtes spotted Et que l'ennemi attend que vous avanciez pour tirer Ah bah c'est exactement ce qui est en train de se passer là Ouais, si je me pointe là Oh regardez ça, il couvre les deux Oh les... Les fifres là Explosifs On peut au moins s'occuper de l'infanterie allemande Oula Explos Ok, parfait c'est le moment Recharger, recharger Ils sont perdus La ligne de vue Touché Touché mais pas détruit Il est encore avec eux qui se ramène Oh, le Mardor fait... Ok, le Mardor a sa... Là en visuel Donc on va le laisser tranquille On va continuer à main d'oeuvrer le Panzer IV Il a repris position lui Je sais pas qu'il reste mais Plus grand monde Non ? Il faut pas qu'il reste plus qu'un seul type De toute façon, il est derrière Panzer IV qui tourne vers nous Attention, il est détruit Passage tout Le Mardor est en train d'avancer Je sais pas où il est En tout cas, le Panzer IV est encore très fonctionnel Je vois qu'ici ils ont largué l'infanterie Oh la putain Waouh, ils se sont fait découper Bah ça va, défense facile Pourquoi s'inquiéter ? Il est où le Mardor ? Ils sont en train de péter les plombs Eh si, vous allez y arriver les gars Ca se passe bien, ils sont en PLS les Allemands Ils savent plus comment avancer Par contre moi j'ai un Mardor qui est dans la pampa Là j'arrive pas à le voir Il doit être quelque part par ici On va quand même s'occuper du Panzer IV C'est lui la menace immédiate Parce que vu qu'il a une tourelle Il peut s'axer un peu où il veut Alors que le Mardor lui, il est fixe Ça a touché mais ça n'a pas fait grand chose Ah bah mais pourquoi vous avez un explosif vous aussi ? Je joue du perfo là Ça c'est pour narguer et pas pour détruire Arrêtez de péter les plombs Ok la tourelle a péter L'équipage est mort C'est bon Recharger Est-ce qu'on peut le voir ici à travers la porte ? Ok Alors ici, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Parce qu'on l'aurait vu si il y avait quelqu'un Mais il est où le Mardor ? Eh mais je suis... Je suis débile ou... J'ai bien combattu un Mardor depuis il y a 5 minutes Il est bien parti par là non ? Il y a des pop Bien fait Et il est parti dans une quatrième, cinquième dimension Je ne sais pas quand il y a de la fumée Alors il y a peut-être encore des amants qui se baladent Et encore des canons qui traînent Il y a un Mardor qui est dans la pampa Il a peut-être tellement fait bombe qu'on ne le voit plus hein ? C'est possible ça aussi Il a peut-être tellement fait bombe qu'on ne le voit plus hein ? C'est possible ça aussi On regarde un petit peu ici Est-ce qu'il est cessé avancer ? Oh ! Ah bah il y a un SDKFZ qui est passé jusqu'ici On a raté des choses hein Bah non je vois même pas de cadavre Enfin de carcasse de... Là c'est bizarre Il est peut-être tombé dans le sol hein ? Je regarderai ma vidéo pour voir un peu ce qu'il s'est passé Je trouve ça... Très étrange Bon moi je vais aller checker un petit peu ce qu'il se passe là Est-ce qu'il n'y a pas un canon qui traîne ? Non, s'il y a un canon qui traîne Ils vont juste se faire prendre une bouillonne Non c'est pas une bonité Let's pay ! On va être parfait pour cette mission Il faut partir en éclaireur Nous je pense qu'on va pouvoir commencer à... A faire nos courses hein tout simplement Donc on a quoi récupérer ? Amardor 2 Toujours ça c'est bien, c'est sympa Afdkfz 250 c'est pas mal Un joli petit canon de 37mm Petit canon DCA C'est plus efficace que cette saloperie là qui... Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? M'a fait un nom, commando ! Ah oui parce qu'il peut pas aller dans... Ah... Oui la cabine du conducteur Ah... Bah oui c'est pour ça qu'il voulait pas J'avais marre d'avoir qu'il a tiré quand même pas mal Quand on va aller Doug Lui, il n'a rien, ça n'a servi strictement rien. Et là, on peut voir que les cadavres sont restés et on voit qu'il y a eu quand même pas mal de pertes, surtout chez les alliés. On peut voir l'ampleur des dégâts. Je suis étonné que le sniper ne s'est pas pris en obus en pleine face. Il a eu très chaud. Mais tout ça, c'est des IA. Je ne pense pas avoir perdu des hommes personnellement, ou très très peu. Il y a du défenseur, il y a du défenseur, il y a du défenseur. Non, franchement, nous, nos hommes, ils sont restés là à quasiment rien faire. Ah, ça va, si, on a perdu lui. Alors, je ne vais pas avoir trop compris ce qu'il s'est passé là. Est-ce que c'est l'avion qui a bombardé ? Est-ce que c'est un obus ? Ah, il est là, le mardeur ! Il est si fou, là ! Mais comment ça se fait qu'il est passé si loin, comme ça ? Il passe des choses, il s'était passé tellement de choses, on a tout raté. On a tout raté. Oh là là. On a tout raté, quelle honte. Moi, j'étais tranquille sur mon petit Panzer IV, à faire des allers-retours, des avants-arrières, à tirer, à narguer, à éliminer les bladés ennemis. Pendant ce temps-là, il y en avait qui avaient réussi à infiltrer le village. Bon, en tout cas, l'assaut sur Roton est assez meurtrier pour les Allemands. Ils ont perdu, je ne sais pas combien de blader si on cumule les deux batailles. Est-ce qu'ils vont tenter l'expérience une troisième fois ? Vu que ce n'est pas moi qui faisais les cartes en défense, c'est possible. Ça, c'est une éventualité. Il semble l'air qu'il n'y ait rien. On va quand même regarder encore ici, parce que c'est ici qu'il passe également. Mais s'il n'y a rien là-bas, je pense qu'on peut dire officiellement que c'est une victoire totale et éclatante. En plus, on va enfin avoir les 1000 points, c'est parfait. Et que je vais pouvoir me faire plaisir à looter tout ça. Joli Panzer IV en plus. Franchement, le Panzer IV, c'est un très bon char. Très très bon char. Je ne sais pas s'il tombait autant en panne que tous les autres chers Allemands, parce que c'est un petit peu la hantise des Allemands, c'est de tomber en panne. C'est un petit peu leur Nemesis. Je ne sais pas que le Panther tombait en panne, le Tigre tombait en panne, le Tigre retourne 2, non, parlons même pas. C'est à peine s'il arrivait sur le front. Mais le Panzer IV, je ne me souviens pas d'avoir vu des documentaires parler du fait qu'il tombait également très souvent en panne. Parfois, je crois que c'était des véhicules assez fiables pour le coup. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils en faisaient autant. C'était économiquement intéressant. C'était finalement de char moyen, donc assez mobile. C'est un petit peu le char de base, un petit peu comme le Sherman pour les Américains. Bon, il n'y a rien, c'est tranquille. On a fini, c'est du propre. Moi, de mon côté off, je vais m'occuper de tout ça. Et pour le tableau, on s'en fout. Voilà, on regarde les cadavres et vous avez ici l'étendit des morts. C'est assez explicite. Voilà, on n'a perdu aucun véhicule. Je pense que le 2201 est toujours là. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Ah, on a perdu un homme ici. On a perdu deux hommes, nous. Et le reste... Ah, ah ! Trois... Qu'est-ce qui s'est expliqué comment il est mort, lui ? Le mystère s'épaissit. Voilà, donc c'est pas lui. Ah, c'est l'avion qui l'a tué. Ok. C'est l'avion. Ok, ok. C'était un petit peu étrange, mais... On a trouvé la réponse à notre question. Oh là là, qu'est-ce que ça rame ? Qu'est-ce que c'est chiant ? Oh là 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 ! C'est vraiment se dégoûter des mappes Vernal. C'est triste. Parce qu'elles sont cool, les mappes Vernal. Mais qu'est-ce que c'est mal optimisé. Bon. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire de référencement et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je suis convaincu qu'on va continuer cette campagne avec la France, avec les modes, dont le mode Battlefield, qui rajoute une ambiance de folie. Et on entend les gens crier et paniquer en français. Et ça, ça c'est bien. On comprend ce qu'ils veulent dire. Et ça, c'est cool. Sur ce, je vous laisse tranquille. Oh, il fume à mort. Pourquoi il pollue autant, lui ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, en tout cas, je vais vous laisser. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de polluer autant, lui. Mais bref. Ce n'est pas mon problème. À cette époque-là, l'écologie, on s'encarre le fion. On ne sait même pas que ça existe, je crois. Ou très très peu. Je vous laisse tranquille. Ne fumez pas. C'est très mauvais pour la santé. Et sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada